Musique Merci beaucoup d'être tous là, donc on est sur la combientième, 32e édition de ces journées d'endocrinologie, métabolisme et diabétologie du bâtiment. Donc on est très heureux de vous accueillir et puis on remercie donc ERA Médical qui nous a aidé à tout organiser et tous les labos qui nous soutiennent à chaque fois. Donc j'ai vu que vous aviez été le rang de visite, ça y est je m'entends beaucoup là. Et donc n'hésitez pas surtout à aller les visiter pendant les pauses parce que c'est un soutien qu'ils nous redonnent à chaque édition et qui est vraiment précieux pour nous pour qu'on puisse organiser tout ça. Il va y avoir des replays, donc ça c'est une super nouvelle, on n'a pas pu le faire en visio, c'est-à-dire qu'on ne pouvait le faire qu'en présentiel au moment donné. Mais il y aura des replays de chaque topo, donc si vous voulez revoir quelque chose, quelque chose qui vous a bien plu, que vous avez envie de réécouter, n'hésitez pas. Puis comme ça, ça permettra aux gens qui n'ont pas pu venir de revoir certaines présentations. Si vous voulez poser des questions, vous levez le doigt, il y a un micro qui vous arrivera magiquement dans les mains, ce qui permettra aux gens qui regarderont les replays d'entendre la question. Sinon en fait, ils n'entendront pas et c'est vrai qu'après c'est compliqué d'entendre la réponse à une question qu'on n'a pas entendue. Voilà, mais tout de suite, je vais laisser la parole à nos deux modératrices de cette première partie, Cécile Siangura du service de nutrition et Sophie Lamotte d'endocrinologie de Saint-Antoine. Oui. Nutrition diabétologie. Bon, merci. Alors, du coup, on va commencer cette première session avec l'intervention de Jean-Michel Aupert sur la prescription de l'activité physique chez les patients en situation de surpoids ou d'obésité. Service de nutrition dans lequel je travaille et qui est impliqué à l'échelle nationale et internationale sur cette question et notamment, il nous en parlera des dernières recommandations de la société européenne sur l'obésité, sur l'activité physique. Voilà, donc il y a 45 minutes de topo, mais dedans, il faut qu'on ait le temps de quelques questions. Donc, bonjour à tous, bon après-midi. Donc, merci aux organisatrices de me proposer de parler avec vous cet après-midi d'activité physique chez les patients en surpoids ou obèses. Donc, un sujet, effectivement, qu'on travaille depuis pas mal d'années dans le cadre de la prise en charge qu'on peut réaliser dans notre service, comme l'a dit Cécile. Alors, effectivement, il y a quelques jours, beaucoup de gens sont allés à Cannes pour le festival. Donc, je trouvais ce titre-là assez important pour commencer la discussion avec vous, parce qu'effectivement, est-ce que vous êtes capable, parce que c'est incroyable, mais vrai, de me citer un facteur qui peut réduire la mortalité toute cause, réduire la mortalité cardiovasculaire, réduire le risque de diabète, diminuer le risque de cancer, en particulier les cancers les plus fréquents, le cancer du sein et le cancer du côlon, améliorer la santé mentale, jouer un peu sur le poids, on va en parler, et améliorer la qualité de vie. Ah oui, il y en a un, c'est l'activité physique. Donc, c'est le sujet dont on va parler, et quand on s'intéresse au mouvement, il y a quand même deux grands aspects qu'il faut prendre en compte. Un qui est plutôt en termes de comportement, c'est l'activité physique, et l'autre qui est plutôt en termes de physiologie, c'est la condition physique, en lien avec l'exercice. Donc, pour l'activité physique, vous savez qu'on la caractérise souvent par l'acronyme FIT, 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 donc la fréquence, l'intensité, la durée, et le contexte. Bien sûr, en clinique, comme en épidémiologie, ce qui est très important pour l'activité physique, c'est le contexte dans lequel elle va prendre place, que ce soit les loisirs, ce qui va inclure le sport, le travail, la maison, et de plus en plus, bien sûr, ce qui est très important, c'est l'activité physique pendant les transports, ce qu'on appelle le transport actif. Et puis, de l'autre côté, il y a l'aspect physiologique, qui est absolument majeur, qui a trait donc à la condition physique, avec de façon schématique, deux grands aspects. Un qui est plutôt la condition physique sur le versant endurance, ou aérobie, avec la capacité aérobie maximale, ou la capacité cardio-respiratoire, ou la VO2 max. Et puis, de l'autre, les aspects qui concernent la force musculaire, avec différentes caractéristiques, mais on peut retenir qu'il y a deux grands éléments, la capacité d'endurance et la force musculaire. Et donc, ces éléments, à la fois de comportement et de physiologie, vont impacter sur la santé, et pour ce qui nous intéresse, également sur le poids. Donc, il faut rappeler aussi quelques petites définitions concernant l'exercice. Donc, l'exercice, c'est une activité physique qui est structurée, qui est planifiée, et qui est réalisée dans le but d'augmenter les capacités. Donc, on a l'entraînement en endurance, donc des programmes ou des activités qui vont maintenir ou augmenter la capacité cardio-respiratoire, aérobie. Et donc, en général, on s'intéresse à l'intensité modérée, qui correspond à peu près à 50 à 70 % de la fréquence cardiaque maximale. Et donc, les activités d'endurance, tout le monde les connaît. C'est marcher, courir, la natation, le vélo, sur plusieurs minutes, et pour l'intensité modérée, en restant confortable, en pouvant un peu parler avec ses partenaires. Et puis, de l'autre côté, on a les exercices de renforcement musculaire, qui sont des programmes qui sont basés sur des activités qui vont renforcer certaines caractéristiques musculaires, la force, éventuellement la masse. Et donc, c'est tous les exercices de musculation qui peuvent concerner le tronc, les membres supérieurs ou inférieurs. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'entraînement intermittent de haute intensité. En anglais, c'est le « heat » ou le « fractionné ». Donc, il consiste à alterner des sessions ou des moments de très haute intensité avec des moments de plus faible intensité. Alors, il faut se rappeler aussi qu'il y a des recommandations d'activité physique pour la population générale. Donc, tout à l'heure, je vous citais tous les bienfaits de l'activité physique, donc effectivement, en prévention. Donc, ces recommandations visent à améliorer l'état de santé de la population en augmentant l'activité physique, avec des recommandations qui ont été diffusées et mises à jour par l'OMS en 2020 et qui concernent donc à la fois des activités d'endurance, des activités de renforcement musculaire et puis avec des indications de durée hebdomadaire. Donc, les recommandations actuelles pour la population générale, c'est important de les connaître pour tout le monde parce que c'est un repère dont on peut se servir aussi quand on est en clinique. Donc, la recommandation, c'est de faire 150 à 300 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée ou 75 à 100 minutes d'activité, 150 minutes d'activité d'endurance mais d'intensité élevée. Donc, modérée, on va dire, c'est marcher un bon pas, élevée, on va dire, c'est courir ou tout volume d'activité physique d'endurance qui correspond à peu près à ça, plus deux fois par semaine des activités qui vont permettre de renforcer, de faire du renforcement musculaire. Alors, ce n'est pas forcément d'aller à la salle. Manifestement, on peut aussi utiliser du mobilier urbain. Et puis, il y a une notion très importante sur laquelle je reviendrai à la fin, c'est que ça, c'est un peu le minimum, en fait, qui est requis pour avoir des bénéfices sur la santé. Mais quand on en fait plus, c'est mieux. Et donc, effectivement, on peut faire 300 minutes d'activité modérée, c'est mieux que 150. Ou 150 minutes d'activité intense, c'est mieux que 75. Voilà, donc, il faut avoir ça en tête parce que c'est quand même un repère important. Après, ce qui nous intéresse, c'est la situation d'obésité. Et donc, en termes d'obésité, on va avoir affaire à des personnes dont le poids est augmenté, dont la masse grasse est augmentée, mais dont la masse maigre aussi est augmentée. Il faut savoir que la masse maigre et la masse musculaire est augmentée chez les personnes en situation d'obésité qui vont avoir des comorbidités. Et donc, en termes d'activité physique, leur activité physique habituelle va souvent, pas toujours, mais souvent être diminuée par rapport à des personnes de poids normal. Moins de personnes en situation d'obésité que des sujets de poids normal vont atteindre les recommandations dont je viens de vous parler. Et puis, en termes de conditions physiques, leur capacité, en particulier d'endurance, donc la VO2 max, va être diminuée. Alors, c'est surtout dû au fait qu'on va diviser par un poids qui est plus important, parce que ça s'exprime, par exemple, en millilitres par minute et par kilo. Donc, si vous faites 120 kilos, même si vous avez la même capacité, en valeur absolue, vous allez avoir une diminution en valeur relative. Il faut savoir, donc, comme je vous disais, que la force musculaire est augmentée. Par contre, si vous divisez par le poids, elle va être diminuée. Donc, ça, c'est un peu la situation dans laquelle on est. Et donc, ce qui découle de ça, assez logiquement, c'est qu'il est important de faire des programmes d'activité physique chez ces personnes pour améliorer leur situation. Et pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup parlé du poids. Donc, bien sûr, ça va s'intégrer dans l'ensemble des autres mesures auxquelles on peut faire appel dans la prise en charge des personnes en situation d'obésité. Mais ce sur quoi je veux le plus insister aujourd'hui, c'est que cette prescription ou ces conseils d'activité physique vont surtout être, vont reposer sur le fait de définir des objectifs. Alors, effectivement, l'exercice ou l'activité physique dans cette situation, elle doit répondre à un objectif. Il ne s'agit pas de faire la promotion de l'activité physique pour que tout le monde soit content et que tout le monde bouge un peu plus, ni de faire la promotion du sport parce qu'en 2024, on a les Jeux Olympiques, même si on n'est pas près du tout. Mais ce qui est important, c'est de savoir quels sont nos objectifs pour un patient donné. Et les objectifs, ils peuvent concerner le poids et la composition corporelle. Ils peuvent concerner le risque cardio-métabolique. Ils peuvent concerner la condition physique. Ils peuvent concerner éventuellement le comportement alimentaire, la qualité de vie et puis il y a la situation spécifique de la chirurgie bariatrique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décliner avec vous un peu ces objectifs et ce qu'on sait actuellement du rôle, en particulier de l'exercice, donc l'activité physique structurée, pour en réponse à ces objectifs. Et donc, je vais m'appuyer sur un travail qui a été fait assez récemment par un groupe de travail sur l'activité physique et l'exercice dans le cadre d'une société savante dans le domaine de l'obésité qui est l'Association européenne d'études de l'obésité. Et donc, ces recommandations qui sont basées sur des analyses assez détaillées de la littérature ont été publiées en 2021. Et donc, effectivement, ces recommandations se sont basées sur une analyse très détaillée de la littérature. Donc, sept revues de la littérature avec des méta-analyses ont été conduites avec ce groupe de travail, avec la gradation des niveaux de preuve qui étaient issus de l'analyse, puis ensuite la rédaction des recommandations. Donc, il s'agit uniquement des sujets adultes en surpoids ou en obésité qui, dans certaines études, avaient des comorbidités, mais ce n'était pas le critère principal d'entrer dans les études. Et uniquement des études contrôlées ont été prises en compte. Donc, contrôlées dans ce domaine veut dire qu'on va comparer des groupes qui ont un entraînement à des groupes qui n'ont pas d'entraînement. Donc, la première chose, c'est effectivement l'effet de l'entraînement sur la perte de poids. Donc, ici, c'est le résultat de ce qui a été fait, en particulier par Alice Bellichat. Et ici, en fait, c'est une analyse de différentes revues parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles dans ce domaine, même si dans ce travail, on s'est intéressé uniquement à la littérature qui était publiée après 2010. Il y avait déjà cinq revues de la littérature qui comprenaient elles-mêmes plus de 100 articles. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une figure classique de méta-analyse. Donc, tout ce qui est à gauche est en faveur de l'intervention, c'est-à-dire favorise la perte de poids et ce qui est à droite augmente un effet défavorable sur le poids. Donc, effectivement, dans toutes ces revues, il y a un effet favorable sur la perte de poids quand on compare des groupes entraînés avec des groupes non entraînés. Alors, ici, les petits hommes qui marchent, c'est l'activité d'endurance et les haltères, c'est l'activité de renforcement musculaire au cas où vous n'auriez pas compris. Donc, ici, vous avez des activités combinées et là, principalement, des activités d'endurance. Et donc, on voit qu'il y a une dominance des activités d'endurance avec un effet significatif, avec une perte de poids plus importante dans les groupes entraînés par rapport aux groupes non entraînés. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose très importante, alors, je ne sais pas si vous voyez l'échelle ici, mais en fait, la différence moyenne entre groupes entraînés et non entraînés est très faible puisque c'est de l'ordre de 2 à 3 kilos en moyenne. Donc, ça, c'est vraiment un des aspects majeurs de la discussion. Il y a un effet. Il est significatif, mais cet effet est de faible taille ou faible amplitude. Et la deuxième chose, c'est que si on s'intéresse à la masse grasse, on trouve à peu près la même chose. Et puis, il y a un certain nombre aussi d'études qui ont regardé la masse grasse viscérale, donc supposé être un compartiment d'intérêt pour ceux qui sont dans le cardiométabolisme. Et donc, il y a un effet favorable des activités d'endurance ou des activités combinées sur la masse grasse viscérale. Et puis, un certain nombre d'études se sont intéressées à la masse maigre. Et donc, pour le maintien de la masse maigre dans ces études, effectivement, c'est uniquement les activités de renforcement musculaire qui avaient un effet. Donc, ce qui a... Alors, après, je vais vous revenir là-dessus. Donc, le premier sujet, c'est ça, c'est la perte de poids qui est réelle, mais dont l'amplitude est faible. Le deuxième, la perte du poids, ce n'est pas du tout un objectif. Bien sûr, ce qui est important, c'est de maintenir la perte de poids et de ne pas reprendre. Donc, c'est le deuxième sujet. Et là, dans ce travail, en fait, on a été, parce que j'ai coordonné ce groupe de travail, on était assez intéressés de voir qu'en fait, ce qu'on dit de façon répétée et dont on est convaincu que l'activité physique, certes, n'a pas d'effet majeur sur la perte de poids, mais a un effet majeur sur le maintien du poids après en avoir perdu, ce n'est pas si bien documenté que ça, finalement. Parce qu'en fait, quand on regarde les études qui ont fait vraiment, examiné vraiment cette question, ce sont les études qui ont regardé des personnes en surpoids, en obésité qui ont perdu du poids, ensuite, qui les ont randomisées entre exercice et non-exercice et qui regardent si le poids perdu est maintenu. Et en fait, il y a assez peu d'études qui ont ce design et dont les résultats ne sont pas très concluants. Ce qui existe dans la littérature et ce sur quoi notre slogan est basé, c'est principalement des études rétrospectives. C'est-à-dire que dans des études où les... Ça, c'est un exemple un peu ancien, mais une étude très bien faite aux États-Unis. Donc, un échantillon d'à peu près 120 femmes avec un IMC autour de 33 ont suivi un régime hypocalorique. ont perdu une dizaine à une douzaine de kilos et ensuite, elles ont été suivies pendant 18 mois supplémentaires. Et donc, les auteurs ont séparé les sujets en fonction du maintien ou pas de la perte de poids. Et donc, celles qui maintenaient le mieux la perte de poids en fait, faisaient 300 minutes par semaine d'activité modérée. Donc, vous voyez, c'est deux fois la recommandation. Donc, ça, c'est ce qu'on dit habituellement. c'est sans doute un peu vrai, mais on a moins de preuves qu'on pouvait le penser dans ce domaine. Donc, ça nous a amené à ces recommandations. Donc, sur la perte de poids, on va conseiller principalement un programme d'entraînement en endurance, aérobie, qui va correspondre à peu près à la recommandation des 150 minutes. On peut éventuellement, je ne vais pas détailler, mais conseiller un programme de fractionner, mais bien sûr, ça ne va concerner qu'un certain type de patients et puis après, supervision. Et puis surtout, il faut informer les personnes en situation de surpoids et d'obésité que ce n'est pas l'exercice ou l'activité physique qui va être magique sur la perte de poids puisque en moyenne, en moyenne, ça ne va pas dépasser 2 à 3 kilos. Pour le maintien du poids après la perte initiale, donc effectivement, on a quand même fait une recommandation. Cette recommandation, elle correspond à un volume relativement important parce que je vous ai montré 300 minutes d'activité d'endurance, mais ça, c'est grade E, ça veut dire que c'est juste un avis d'expert, ce n'est pas basé sur des études randomisées. Et puis, pour la préservation de la masse maigre pendant la perte de poids, on conseille de façon préférentielle un entraînement en résistance ou en renforcement musculaire. Alors, le deuxième aspect très important, c'est la santé cardio-métabolique. Et donc, là, il y a des résultats intéressants qui ont été retrouvés avec une analyse détaillée de la littérature. Ici, je vous montre le critère résistance à l'insuline par l'indice OMA. Et donc, ici, vous avez une trentaine d'essais randomisés. Que les patients soient avec ou sans diabète de type 2, donc des patients en surpoids, en obésité, il y a toujours un effet favorable sur le critère OMA de l'entraînement et que ça soit d'entraînement en endurance ou en résistance ou combiné. Donc, cet effet, il est réel, il est retrouvé quel que soit le statut avec ou sans diabète. Donc, ça a amené à la recommandation suivante. Donc, pour la sensibilité à l'insuline, donc ici, sans parler directement du diabète, tous les types d'entraînement sont recommandés et ce qui va aussi, alors je ne vous montre pas les méta-analyses, mais avec la pression artérielle où c'est principalement l'exercice en endurance ou aérobique qui est recommandé, de la même façon qu'il y a une diminution significative de la graisse intra-hépatique et donc, vous savez que c'est aussi un grand sujet, les méthodes, les mesures de mode de vie qui vont permettre d'améliorer la stéato-hépatite non-alcoolique. Donc ici, on s'est intéressé aux études qui regardaient spécifiquement la graisse intra-hépatique par imagerie. Donc là, encore une fois, il y a quand même un grand bénéfice aux activités d'endurance, donc les activités qui vont renforcer la capacité aérobique. Alors ensuite, il y a effectivement l'effet des entraînements sur la condition physique elle-même chez les sujets en situation de surpoids et d'obésité. Donc le premier élément, c'est la condition physique sous l'angle aérobie, donc la capacité cardio-respiratoire. Et donc, nos collègues hollandais qui ont fait ces analyses ont comparé des groupes de sujets en surpoids en obésité qui suivaient un entraînement aérobie par rapport à pas d'entraînement, en résistance ou en renforcement musculaire par rapport à pas d'entraînement, combiné par rapport à pas d'entraînement ou fractionné par rapport à pas d'entraînement. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en moyenne, il y a à peu près toujours la même augmentation de la VO2 max qui est à peu près de 4 ml par minute et par kilo. Donc pour situer les choses, si vous n'êtes pas familier, pour une jeune personne de 30 ans en bonne santé, comme nous tous, c'est à peu près 40 ml par minute et par kilo. Donc il y a une augmentation de 10 à 15 % de ce paramètre, ce qui est très important, c'est très substantiel. Et je vous rappelle que la VO2 max c'est un critère, c'est un facteur de risque cardio-vasculaire, c'est un facteur absolument majeur pour la santé. Et donc tous ces types d'entraînement permettent d'augmenter ce facteur de risque. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la force musculaire. Et donc là, nos collègues ont aussi comparé l'entraînement en endurance par rapport à pas d'entraînement, l'entraînement en renforcement musculaire par rapport à pas d'entraînement et l'entraînement combiné par rapport à pas d'entraînement. Et là, à la différence de la diapositive précédente, vous voyez que c'est seulement le renforcement musculaire qui augmente la force musculaire. Vous me direz, c'est assez évident, peut-être pas la peine de venir à la pitié vendredi après-midi pour savoir ça, mais en fait, il faut quand même le prouver. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la différence entre les types d'entraînement qui permettent d'augmenter la capacité d'endurance et ce type d'entraînement qui augmente la force musculaire. Donc là, les recommandations, c'est effectivement pour augmenter la capacité cardio-respiratoire, tout type d'entraînement et pour augmenter la force musculaire, principalement de l'entraînement en résistance, alors qu'il peut être combiné à de l'entraînement en endurance, mais quand même, c'est principalement l'entraînement en résistance. Alors après, il y a un aspect très important, dont on pourra discuter, c'est l'effet de l'entraînement sur le comportement alimentaire. Donc cette partie-là du travail de notre groupe a été faite par des collègues anglais, donc vraiment des spécialistes du comportement alimentaire qui travaillent à Leeds avec un collègue qui s'appelle John Blundell et donc leur analyse de la littérature, alors dans ce domaine, il y a quand même moins d'essais contrôlés que dans les autres domaines, mais leur analyse de la littérature a montré des choses très intéressantes et en particulier, un des premiers résultats, c'est de montrer que quand on compare, donc dans des études pour la plupart contrôlées, l'entraînement par rapport à pas d'entraînement chez des sujets en surpoids en obésité, il y a une augmentation de la sensation de faim. Il y a une augmentation de la sensation de faim. Ça, vous me direz, vous l'avez déjà vécu. Mais il y a aussi une augmentation de la force, de la satiété. Ça, c'est quand même très intéressant et assez nouveau. Et puis, il y a aussi une augmentation de la capacité à se restreindre et une diminution des épisodes d'alimentation incontrôlée. Peut-être une amélioration aussi des préférences alimentaires. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il semble, dans ces études où on compare des sujets entraînés avec des sujets non entraînés, qu'il y ait globalement une amélioration du comportement alimentaire. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et donc, ça a amené à faire la recommandation qu'il était licite d'informer les personnes en situation de surpoids ou d'obésité qu'un programme d'entraînement n'aurait pas d'effet substantiel sur l'apport calorique. Alors, ça, je ne voulais pas montrer, mais c'est ce qui avait été montré également, mais aura aussi plutôt pour effet d'améliorer le comportement alimentaire. Alors, c'est grade B. Vous avez vu toutes les autres recommandations que je vous ai montrées, c'était plutôt grade A, donc le plus haut niveau de preuve, mais quand même, c'est fort et je pense que c'est vraiment intéressant pour les patients. Et en particulier, comme je vous ai montré, potentiellement une amélioration de la force de la satiété. Alors, un des aspects très important aussi, c'est est-ce que l'entraînement va améliorer la qualité de vie ? Donc là, c'est des travaux qui ont été faits par d'autres collègues. Globalement, ce qui a été montré, c'est que c'est principalement la qualité de vie physique. Vous savez que dans la qualité de vie, en fonction des questionnaires, on a l'habitude de se séparer en composantes physiques, composantes psychiques. Donc, c'est surtout la composante physique qui était améliorée et surtout par des entraînements plutôt mixtes. Donc, voilà. Alors, après, il y a un sujet intéressant, c'est le sujet de l'exercice pour améliorer ou optimiser les résultats de la chirurgie bariatrique. Donc là, c'est assez intéressant de faire un peu le point là-dessus, en sachant qu'il y a des effets qui sont démontrés et puis il y a quand même aussi beaucoup de points d'interrogation. Ce qui a été montré d'abord sur le poids, alors, ce n'est pas ce qu'on voit ici, mais ce qui a été montré sur le poids, c'est un peu à l'image de ce que je vous disais en introduction, c'est que les effets sur le poids, quand on compare des sujets qui ont été opérés de chirurgie bariatrique, certains suivant un programme d'entraînement et d'autres ne suivant pas de programme d'entraînement, et bien ceux qui suivent l'entraînement, effectivement, ils ont perdu un peu plus de poids, ils ont un effet un peu meilleur sur le poids, mais cet effet est de taille très modeste, c'est-à-dire, encore une fois, 2 à 3 kilos de différence. Et donc, 2 à 3 kilos de différence, c'est potentiellement intéressant, mais quand même, par rapport à l'effet de la chirurgie elle-même, ça reste faible, ça reste faible puisque c'est un facteur 10, la chirurgie, ça fait perdre 30 kilos et là, ça va faire perdre 3 kilos. Donc, il y a un effet mais il est faible. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, donc des études chez des personnes opérées de chirurgie bariatrique ont montré que l'entraînement permettait d'augmenter la capacité cardio-respiratoire, d'augmenter la force musculaire et d'augmenter la distance lors du test de marche de 6 minutes, c'est-à-dire la capacité fonctionnelle. Donc, il y a vraiment des effets fonctionnels intéressants et importants qu'il faut prendre en compte dans cette situation. Alors là, c'est pour vous montrer effectivement notre travail qu'on a fait il y a quelques années avec Cécile Syangura dans le service de nutrition et avec beaucoup d'autres collègues. Donc, on a réalisé un essai randomisé contrôlé chez des personnes opérées de chirurgie bariatrique, un programme spécifiquement de renforcement musculaire avec initialement l'objectif d'essayer de contrer la perte de masse maigre après la chirurgie. Après la chirurgie, comme vous le savez, on perd du poids à peu près 35 kg en un an, on perd de la masse grasse à peu près 25 kg en un an et on perd de la masse maigre. Et donc, avec Cécile, comme on était jeunes, ambitieux et naïfs, on a fait un énorme projet d'essais randomisés pour voir si on pouvait contrer la perte de masse maigre après la chirurgie. Donc, parmi un échantillon de 300 patients éligibles, 76 ont été randomisés dans 3 groupes. Le premier groupe, c'était le suivi habituel. Le deuxième groupe, c'était le suivi habituel avec un apport supplémentaire en protéines. Et le troisième groupe, c'était le suivi habituel avec des protéines et un programme de renforcement musculaire qui a été réalisé ici dans le bâtiment à raison de, idéalement, 3 séances d'une heure par semaine pendant 18 semaines sous supervision. Et donc, les patientes, c'était que des femmes, ont été évaluées à 6 mois après l'intervention. Et donc, en termes de composition corporelle, en fait, notre programme qui était bien fait, bien réalisé, bien supervisé, n'a pas eu d'effet significatif sur les variations de poids et de composition corporelle. Par contre, le programme a permis effectivement un effet fonctionnel. Donc, dans le groupe qui bénéficiait d'un apport protéique et du renforcement musculaire, il y avait effectivement une augmentation de la force musculaire. Donc, c'est connu, bien sûr, dans le monde de l'entraînement qu'on peut augmenter la force sans forcément augmenter la masse. Mais là, ce qu'on a montré, c'est qu'il était possible d'avoir un effet fonctionnel chez ces patients, ce qui n'est sans doute pas négligeable et certainement intéressant pour leur santé future. Donc, en termes de recommandations pour l'entraînement après la chirurgie bariatrique, ce qui est conseillé, c'est effectivement un programme mixte dont on sait qu'il va peut-être optimiser la perte de poids, mais en sachant qu'elle va être relativement d'amplitude modeste. Et puis surtout, on insiste sur le fait qu'on peut optimiser et améliorer la condition physique, possiblement, grade C, avoir un effet sur la masse maigre. Voilà. Donc, alors ça, c'est un peu les données, effectivement, un peu un état des lieux, en fait, des différentes informations dont on dispose, en tout cas, sur l'entraînement et les personnes en situation de surpoids et d'obésité. Alors, il reste beaucoup de questions, effectivement, parce que dans ces méta-analyses ou dans ces analyses de la littérature, on s'intéresse toujours à la variation moyenne. donc on sait qu'il y a toujours une très grande variabilité de réponses, en particulier à l'exercice. Donc, il faudrait sans doute mieux identifier quels sont les facteurs à l'origine de cette variabilité. Ce qu'on connaît moins bien, donc surtout, pour ne pas avoir trop de questions là-dessus, c'est l'horaire entre l'alimentation, l'activité physique qui permettrait d'avoir un effet optimal. Je ne sais pas. Ensuite, par exemple, pour l'activité physique après la chirurgie bariatrique, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur le volume qui serait optimal en fonction des différentes situations et puis surtout sur le timing qui serait optimal parce que les études sont tellement hétérogènes que c'est difficile de savoir est-ce qu'il faudrait proposer l'exercice un mois et demi après l'opération ou est-ce qu'il faut la proposer, la renforcer à plus long terme pour empêcher la reprise de poids, etc. On ne sait pas et c'est des études quand même très complexes à mettre en forme, à mettre en place. Et puis, là, je vous ai surtout parlé d'entraînement, en fait, de programmes structurés. Donc, il y a beaucoup moins de données sur le conseil en activité physique et on sait qu'en général, les effets qu'on obtient quand on fait des conseils en activité physique par rapport à des programmes d'entraînement, ils sont moindres. C'est bien connu dans le diabète, les effets sur l'hémoglobine glycée, et sont principalement vus avec les programmes d'entraînement et beaucoup moins avec les conseils d'activité physique. Donc, effectivement, ça nous amène à discuter quelques éléments importants de l'approche du patient que je vais revoir rapidement avec vous. Donc, pour redire que, vraiment, on pense que ce qui est majeur, c'est de définir l'objectif. Donc, cet objectif, il doit être défini avec le patient, il va dépendre de beaucoup de choses. Bien sûr, de sa corpulence, on ne va pas proposer les mêmes choses à IMC 28 ou IMC 50, de la présence des comorbidités, dont certaines vont vraiment être une limitation pour l'exercice, des habitudes d'activité physique, des préférences, des capacités. On a beaucoup, j'ai beaucoup parlé de la capacité cardio-respiratoire, la capacité d'endurance, de la motivation, et aussi, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de l'environnement de vie des sujets qui va permettre ou pas de faire telle ou telle activité physique. Alors, comme vous savez, on utilise souvent ce qu'on appelle les 5 A pour la prise en charge des pathologies chroniques. Donc, nous, on pense que ça s'applique très très bien aux conseils en activité physique. Donc, le premier A, c'est ASC, ça veut dire parler du sujet activité physique. Quand on voit les patients, il ne faut pas manquer cette occasion de discuter d'activité physique, parler des bénéfices de l'activité physique, parler des recommandations actuelles d'activité physique. Le deuxième A, c'est ASC, donc effectivement, il faut évaluer le niveau d'activité physique des patients. Donc, le niveau d'activité physique des patients, franchement, surtout s'il est faible, il peut être évalué en quelques minutes. Je vais revenir sur les questions qui me paraissent importantes. évaluer, c'est aussi connaître la motivation des patients à changer de comportement, les obstacles en matière d'augmentation d'activité physique et leur environnement de vie. Le troisième A, c'est ADVISE, donc ça veut dire définir l'objectif. Donc, comme je viens de le dérouler, ça peut être la perte de poids, ça peut être la santé cardio-métabolique, ça peut être la condition physique. Il faut le définir et AGREE, ça veut dire partager cet objectif ou ses buts avec les patients, surtout trouver des solutions aux différents obstacles et puis le dernier A, c'est ASSIST, c'est-à-dire, bien sûr, évaluer sur le temps long, réadapter les objectifs, etc. Donc là, c'était juste, donc c'est ce qu'on considère comme les questions clés, donc il ne faut pas oublier la profession parce qu'effectivement, même si la majorité des professions actuellement sont de type très peu actifs devant l'écran, il y a quand même encore des patients qui ont des travaux avec une forte demande physique. L'activité domestique, on a souvent tendance à la négliger, mais ça peut être une source d'activité physique pas forcément négligeable. Bien sûr, les activités physiques de loisirs et sportives, pas seulement celles que les gens ont commencé deux semaines avant de venir vous voir, mais celles qu'ils ont fait auparavant, parce que si on a été à un niveau de compétition dans un sport, c'est très important de le savoir quand on va conseiller le patient. Et puis pour chaque activité pratiquée actuellement, de savoir son intensité approximative, la durée de chaque session et la fréquence. Et puis donc, de plus en plus, on s'intéresse à l'activité physique de transport, donc la marche, éventuellement le vélo. Il faut rajouter le vélo électrique aussi, donc c'est une question intéressante. Et puis, il ne faut pas oublier d'essayer d'évaluer le temps passé assis devant un écran, puisque effectivement, on passe tous beaucoup, beaucoup de temps devant un écran, de façon plus ou moins créative, mais quand même, c'est du temps d'écran. Et donc, ça peut être pendant la journée de travail, plus pendant le transport, plus pendant les loisirs, et donc vraiment, ça ajoute beaucoup, beaucoup d'heures d'écran. Alors, l'autre aspect extrêmement important, c'est les obstacles. Les obstacles, il faut quand même essayer de les identifier pour pouvoir proposer des solutions. Donc, les obstacles, il y a bien sûr les obstacles physiques, donc la faible capacité physique chez beaucoup de patients, certaines comorbidités qui vont limiter la capacité de mouvement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les obstacles individuels, toutes les expériences négatives qui ont été faites par les patients vis-à-vis du sport, il faut pouvoir en parler, la gêne vis-à-vis du corps, bien sûr, dans certaines activités, beaucoup d'idées reçues sur l'activité physique. Alors, j'ai beaucoup insisté sur l'amplitude de la perte de poids, mais il faut, c'est l'occasion d'en parler, le manque de confiance en soi, le sentiment d'incapacité physique ou le sentiment de capacité physique, et puis, tous les obstacles sociaux environnementaux, donc le manque de temps qui n'est pas spécifique aux personnes en obésité, la difficulté d'accès à des équipements qui peut être un facteur limitant et l'absence de soutien par l'entourage. Donc, effectivement, être physiquement actif, ça peut être franchement désagréable en fait pour les patients, déplaisant, donc, il faut le prendre en compte. Il ne suffit pas de dire que l'activité physique, ça doit être fun, quoi. ça ne suffit pas. Après, pour accompagner les patients, il faut avoir une idée de ce qu'apporte une progression en matière d'activité physique vis-à-vis de la santé. Donc là, je vous ai mis ce qu'on appelle la courbe dose-réponse entre le bénéfice pour la santé et le volume d'activité physique. Alors, dose-réponse, ça fait un peu laboratoire, donc c'est sérieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette courbe, en fait, elle n'est pas linéaire, elle est plutôt curvilinéaire. Et donc, ce qu'on retient sur cette courbe, surtout, c'est que le bénéfice maximal en valeur relative, c'est quand on passe d'une activité à au moins une activité modérée. Et donc, pour une majorité de patients, c'est vraiment sur cette courbe qu'on va essayer de les faire progresser en prenant comme repère les recommandations d'activité physique pour la population générale, que je vous ai rappelé tout à l'heure, les 150 minutes par semaine d'activité modérée, le renforcement musculaire, en sachant que pour la prévention de la reprise de poids, peut-être qu'il faut faire plus. Alors, peut-être que quand on a perdu plus de poids, on peut faire plus d'activités, mais ça reste quand même un challenge, bien sûr, sur la durée. Alors, il faut avoir, bien sûr, des outils. Donc, là, c'est le guide qu'on avait fait pendant le confinement. Oui, je vais m'arrêter. Le guide, donc, j'aime bien montrer ça parce que c'était vraiment quelque chose d'intéressant qu'on avait fait pour envoyer au patient pendant le confinement et on avait eu la chance de pouvoir faire toute une série de photos en lien avec, pour faire un guide en fait, de renforcement musculaire, donc, voilà, qui était destiné au patient et qui était vraiment des activités adaptées à leur situation. Un des points absolument majeurs, c'est tous les partenariats, bien sûr, qu'on peut faire. Donc, pour chaque type de professionnel, en fait, va correspondre un type de conseil et certainement une situation. Donc, le kiné pour la remobilisation dans l'obésité massive, l'enseignant en activité physique adaptée qui est effectivement un partenaire indispensable pour les conseils, le psychomotricien, dans certains cas, voir le médecin du sport et puis, tous les autres réseaux qui vont nous aider, en particulier les clubs, les associations, maintenant, les maisons sport santé avec qui on peut travailler. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on est en train de faire actuellement dans le service. C'est une cartographie des ressources pour les patients, donc, en fonction de leur domicile, de savoir à quoi ils pourront facilement avoir accès dans leur entourage, que ça soit pour la diététique, les psychologues, l'activité physique adaptée, etc. Alors, je vais passer ça, mais c'est un sujet très intéressant, effectivement, de comment utiliser l'environnement pour favoriser l'activité physique. Je voudrais finir en mentionnant quand même les médicaments, puisque, effectivement, on est un peu au début d'une phase intéressante avec la possibilité d'utiliser des médicaments dans l'indication obésité. Ça, c'est une des études avec le Lira glutide, dans lequel des sujets étaient randomisés entre le placebo, de l'exercice, un programme assez structuré d'entraînement, le Lira glutide ou une combinaison de l'exercice et du Lira glutide. Et comme le suggère la figure, il semble bien que ce soit dans le groupe où Lira glutide et l'exercice étaient combinés que la perte de poids était le mieux maintenue au cours du temps. Bon, à confirmer dans d'autres situations. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que, premier point, c'est l'exercice en endurance, en endurance, est associé à une perte de poids et de masse grasse significative par rapport à des témoins sans exercice, mais c'est effet de taille modeste. C'est vraiment un point central dans la discussion avec les patients. L'exercice, en particulier en endurance, est associé à une perte de masse grasse viscérale, donc potentiellement un effet intéressant pour le risque cardio-métabolique. Les données sur le maintien du poids après perte initiale, elles sont surtout basées sur des études rétrospectives qui suggèrent qu'il faut faire au moins 200 à 300 minutes, mais par contre, l'entraînement en endurance et l'entraînement combiné ont un effet sur des facteurs majeurs de santé, la capacité maximale à aérobie. C'est seulement l'entraînement en renforcement musculaire qui maintient la force musculaire et c'est vrai aussi après la chirurgie bariatrique. L'exercice doit être mieux intégré au suivi des patients mais on doit mieux définir les modalités et puis bien sûr ce qui est important c'est l'accompliance à long terme, il faut le dire, et puis la prise en charge des ressources dans l'environnement de vie des patients pour mieux les conseiller. Donc les personnes avec qui on travaille plus spécifiquement sur l'activité physique dans notre service, c'est Cécile Ciangura, c'est David Pierrot qui est notre enseignant en activité physique, c'est aussi FD Noyer qui est la coordonnatrice de notre centre obésité. Pendant plusieurs années on a eu la chance de travailler avec Alice Bellichat qui est maintenant maître de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord avec Hélène Charrer qui est géographe de la santé avec qui on a fait beaucoup d'études sur l'environnement et puis bien sûr dans tous ces domaines et dans bien d'autres on travaille avec Christine. Donc merci à eux et merci à vous. Bon, merci beaucoup. C'était synthétique, hyper complet, etc. Alors je ne sais pas s'il y a une ou deux questions rapides. Moi j'ai une question parce que tu en as parlé le vélo électrique ça reste à Nairobi ou pas ? Nairobi, pardon, ou pas ? Pauline m'a dit oui la dernière fois. Je crois en Pauline. C'est une activité physique c'est sûr. Par contre, bon, est-ce qu'on... En fait, il y a plein de choses à faire pour mieux comprendre effectivement les effets que ça peut avoir et de quelle façon on peut l'utiliser. Mais je pense que c'est une bonne question à poser. Bon, il y a quand même assez peu de patients quand même qui se déplacent en vélo, mais il y en a. Donc sans doute c'est une bonne alternative peut-être pour recommencer à se déplacer de façon active. Après, on a beaucoup de choses à apprendre sur les effets sur la santé et pour l'instant, il n'y a quand même pas beaucoup de données. À ma connaissance. Un micro mot parce que ce n'est pas venu mais sur le sport sur ordonnance qui est une application pratique un peu de tout ça. Le dispositif de sport sur ordonnance donc c'est un dispositif qui est dans la loi donc ça, c'est quand même très important de savoir que les médecins peuvent prescrire du sport sur ordonnance. donc dans les différentes régions, il y a différents types de dispositifs auxquels on peut adresser les patients. Donc théoriquement, on doit pouvoir faire une prescription ou au moins orienter le patient vers un dispositif qui va ensuite essayer de trouver le club ou l'association qui va lui correspondre. Donc voilà, ça existe, ça peut être utilisé. Ici, dans le cadre de l'assistance publique, il y a deux services qui sont spécifiquement dédiés à fournir des programmes de sport adaptés dans les maladies chroniques. C'est à l'Hôtel Dieu et à l'hôpital Jean Verdier. Donc ce sont des ressources donc on peut espérer que ce genre de ressources va croître. Pour l'instant, ça reste quand même un petit peu compliqué de faire rentrer les patients dans ces dispositifs. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir son carnet d'adresse avec un certain nombre de structures avec lesquelles on travaille en priorité. Donc ici, on a la chance de travailler avec des partenaires en matière d'activité physique depuis des années. Donc soit à qui on peut adresser les patients, soit qui viennent faire des groupes avec les patients dans le cadre de ce bâtiment puisque effectivement, nous en tout cas, on ne dispose pas d'assez de personnel pour pouvoir le proposer nous-mêmes. Mais je pense que ce qui est important, c'est le partenariat. Après, ce partenariat, il est spécifique parce qu'il s'adresse quand même à des personnes qui ont des pathologies et qui vont faire du sport ou de l'entraînement dans le cadre du traitement de leur pathologie. Donc ce qui est très important, ce qu'on a essayé de faire depuis des années avec Cécile et avec David Pierrot, c'est de connaître les intervenants. Donc idéalement, on leur demandait de venir dans le service pour comprendre les objectifs de la prise en charge et puis idéalement, on allait dans leur structure pour savoir comment les patients ont été accueillis. donc si les choses prennent de l'ampleur, c'est un peu difficile mais en tout cas, je pense que ce qui est vraiment important, c'est le tissu local sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, et d'avoir le meilleur carnet d'adresse possible et après, je pense que la cartographie aussi, comme je vous ai montré, c'est un développement intéressant à la fois pour conseiller les patients et pour les orienter vers les différentes ressources qui vont être dans leur environnement. parce qu'il y a des choses pour lesquelles on sait que l'environnement a un rôle déterminant et donc parmi celles-là, il y a l'activité physique. Pour les courses et pour le système alimentaire, c'est différent. On peut aller plus loin que son quartier pour aller faire les courses. Par contre, pour les ressources d'activité physique, proche de son travail ou proche de son domicile, ça a une très grande importance. Toute dernière question, mais vraiment la dernière. Est-ce qu'il y a une place pour les applications qui nous ont fait mais c'est qu'on sert toutes les applications qui nous ont fait avec les patients qui nous ont besoin ? Mais justement, l'application qui nous est juste là, il y a une place pour l'utiliser ? Alors effectivement, oui, je n'en ai pas parlé. Donc les applications et les objets connectés, donc il y a différents niveaux. Donc effectivement, dans l'évaluation du niveau habituel d'activité physique, ça peut être intéressant. Donc d'avoir une application à un objet qui permet de connaître le nombre de pas, ça peut permettre de mieux évaluer sa propre activité et de fixer des objectifs. Après, dans les études qui comparent les groupes où ont été utilisés les objets connectés et des groupes où ils n'ont pas été utilisés, c'est pas hyper concluant. Donc pour ne pas dire le plus, c'est pas hyper concluant. Donc je pense qu'on doit apprendre à les utiliser parce qu'une majorité de ces objets connectés, ils ne sont pas pour le soin. Ils sont pour aller courir, pour améliorer sa performance, etc. Et on sait que leur durée d'utilisation est assez brève en fait. Il y a un gros marché, mais les objets ne sont pas utilisés de façon pendant très longtemps. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre dans l'utilisation de ces objets dans le cadre du soin. Mais bien sûr, ils sont potentiellement utiles et intéressants. Il y a de plus en plus de personnes et donc des patients qui utilisent des objets connectés. Donc celui qui est le plus connu et le plus utilisé, c'est par exemple le Fitbit qui est considéré comme effectivement un outil qui mesure de façon assez précise et assez fiable quand même l'activité physique et le nombre de pas. Alors il y a d'autres marques, mais celui-là a été évalué et considéré comme relativement fiable. Mais on a beaucoup à apprendre pour mieux les utiliser. Merci.